Ceci est une émission publicitaire payée par Productions de Pêche, L'heure juste. L'heure juste vous est présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes au tout début du mois de décembre. Luc m'appelle, il me dit, Dan, on a une fenêtre de belle météo. On ne tenterait pas d'aller faire un tour au Gros Doré, exemple à la baie de Quinty. Puis là, j'ai appelé Ben. Ben, comme un scout, hein? Toujours là, présent. Présent. Puis là, on a décidé de se donner un défi. Là-bas, les gens qui connaissent la pêche des Gros Doré à la baie de Quinty, c'est toujours à la train. Tout le monde pêche comme ça. Souvent avec des dériveurs de surface, des plombs à pince. Nous, on va essayer quelque chose de différent. En fait, on va se donner un défi de pêcher complètement différemment de tout le monde. On va faire ça... À la jig. À la jig. En suspension. Parce que la majorité des Doré à la baie sont en suspension. Ils se nourrissent sur des vents de petits poissons. Fait qu'on tente le coup. On va voir ce que ça donne. Vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent. Sous-titrage ST' 501 Si je vous dis en ce moment qu'on est en train de pêcher le Doré dans la baie de Quinty... Arrête, Dan. Tu jig. Bien oui. C'est ce qu'on a décidé qu'on allait faire aujourd'hui. Donc là, on s'est éloigné de la baie de Picton. On est rendu dans le secteur de Adolphus Reach. Puis autour de nous, il y a des bateaux qui font de la traîne, évidemment. C'est comme ça que les gens pêchent typiquement ici. Puis nous, pour faire le contraire de tout le monde, on jig. On verra bien si ça veut fonctionner ou non. Là, on ne jig pas dans le vide, par exemple. On repère d'abord des poissons sonores. On s'arrête au-dessus des poissons. Avec le Panoptix, on descend nos leurres en suspension exactement à la bonne hauteur. Puis on pêche. C'est ce que je fais en ce moment. Oui! Oh! Ce n'est pas gros, ça, d'admettre. L'action, quand même. Deuxième lancée. Je ne sais pas c'est quoi, par exemple. On vient juste, juste, juste de commencer. Oh, c'est doré! C'est un gros... Un petit doré? Un petit doré. Pour le lunge? Pour le lunge, certain. Golf, un live nemesis, Daniel. Ah oui? Oui, monsieur. Oups! Tu voulais avoir un peu d'action? Oui, je pensais que j'ai accroché par le vent, mais non. Il a vraiment bouffé. Ah! Non! Un gros cinq minutes. Wow! Un poisson capturé en suspension à 70 pieds. Avec le Penoptix. Il y a 122 pieds de creux. Avec le Penoptix, on a descendu nos l'heures directement à hauteur des poissons. On voit ton némésis blanc. Ça fait que ça, c'est une taille parfaite pour le souper. Parfaite. Ça fait que c'est ça qui va servir. Oui. La glace est cassée. Eh oui! J'espère, Ben! Excellent! Merci, monsieur Luc! Un petit spécimen de la baie de Quinty du Lac-Ontario, capturé à la jig en suspension après quelques instants de pêche seulement. Ça, ça veut dire que ce doré-là, il venait au monde probablement au mois de juin. Il grossit tellement vite ici avec toute la nourriture qu'il y a. Bon, bien, ma foi, c'est un beau début. Un beau début. Hé Luc, j'ai fait de quoi de différends cette fois-ci. J'ai fait vraiment des mouvements énormes pour laisser descendre le jig. C'est quand le jig est descendu, quand le poisson a attaqué. Aujourd'hui, on nous annonce vraiment une belle météo pour un 2 décembre. On nous prévoit 6-7 degrés Celsius. En apparence, quelqu'un nous dit, bon, 6-7, c'est quand même chaud. Je n'ai pas besoin d'être habillé tant. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur l'eau. Donc, l'eau est à 38 Fahrenheit. La fraîcheur de l'eau, ça va dans l'air. Le vent nous pousse ça. Il faut vraiment être très bien habillé. Je l'apprécie, Ben, mon ensemble. Ça, c'est la série Catalyst, deux pièces de Mustang. C'est ce qu'on appelle parfois les ensembles de survie. C'est très, très chaud. Puis, c'est flottant. S'il m'arrive une malchance et que je tombe à l'eau, je flotte. C'est vraiment l'habit idéal pour ces conditions de pêche. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons-nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Pour le faire. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du dit. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans dit. Angava et Caridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Messieurs, messieurs, messieurs! J'ai descendu, Ben, au voyant mollard descendre. Quand il est arrivé dans le groupement de poissons à 80 pieds de profondeur en suspension, j'ai dandiné trois fois, boum! On va le monter lentement parce que là, évidemment, on pêche à des assez grandes profondeurs. Puis on devrait être en mesure tout à l'heure de vous montrer quelque chose. Comment fiser un doré? C'est l'œuf-là ici qui arrive. C'est un petit doré jaune. Oups! 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 Ça veut dire que j'ai eu l'attaque puis j'ai capturé de la mauvaise façon. Ça fait que ça, c'est une remise à l'eau obligatoire. Remise à l'eau obligatoire. Je vais faire un test avant. Je vais le mettre dans le vivier pour voir que ça doit être. Pour voir s'il tient droit. S'il tient pas droit, c'est parce que là, je l'ai monté et je ne l'ai pas monté suffisamment lentement. S'il tient droit, on va pouvoir le mettre à l'eau. S'il vire à l'envers, on va devoir le fiser avant. Je vais aller dans le vivier avec ça. Ils sont 3-4, là. Je ne sais pas, ils s'en viennent vers le centre. T'es-tu là, toi? Non, regarde, moi, je suis deux petits pitons à côté du sang et ma jig est à côté d'un qui est après frencher la mienne. OK, moi, je suis dans le petit bunch, là, à 50 pieds. Oui, monsieur! T'appuies-y, t'es-tu? Boum! Non, non, non. Ça va être pour ton souper, Ben, parce qu'on sait que ça t'en prend plus un peu. Ça veut dire que les gars, après moins de 10 minutes de pêche, on a chacun un poisson. Incroyable. Ça en vient, là. La jig verticale en suspension. Ben oui, ça en vient. Ah, il est un peu plus beau que les nôtres, Luc! Oui! Beau travail! Boum! On va le souper, celui-là, parce que voyez-vous, là, regardez, un, il signe, puis regardez, ben là, on fait ça, c'est sûr que c'est un souper. Il faut s'ajuster, ça veut dire ça. Un poisson de consommation. Oui, oui, oui. On voit sa vessie natatoire, là, ici, là. Fait que c'est clair que ce poisson-là, on va devoir... Ça veut dire qu'il faut vraiment les monter super lentement. Ah, puis t'as vu comment j'ai monté tranquillement, là. Les deux autres n'ont pas fait ça du tout, puis dans le vivier, ils nagent droit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas subi ce stress-là que lui a eu avec la vessie natatoire. Et pourtant, tu vois, c'est 45 pieds, Ben. Regarde la vessie. C'est ça. On va le montrer aux gens. Fait que lui, lui, il va faire partie de notre souper. On s'était dit qu'on mangerait un souper de doré. Fait que... Les gros spécimens qu'on va remettre à l'eau aujourd'hui, bien, on va pouvoir montrer un petit truc aux gens comme ça quand on veut faire une remise à l'eau, soit parce qu'il est trop gros, comme même les pêcheurs au fleuve avec nous autres, quand on pêche à l'automne dans 45, 43, 45 pieds, bien, on va pouvoir leur montrer comment les remettre à l'eau parce que souvent, des fois, ils vont virer, surtout quand ils ne sont pas dans les longueurs presque. Fait que la technique fonctionne. Ça va être de trouver un groupement de gros spécimens. Ah, il est à peu près où il est solide, là. Tu peux même voir de quel bord du bateau qu'ils sont dans le panoptique, ça. Je pense qu'on va être dû pour se redéplacer à nouveau. Ce qu'on cherche à faire actuellement, on a l'impression que les poissons les plus actifs sont un petit peu plus hauts dans la colonne d'eau. Avec ce qu'on voit dans les sonores actuellement, c'est autour de 60 à 70 pieds de profondeur. Plus cru que ça, on en voit aussi, mais on n'arrive pas à les faire mordre. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Prince Craft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écotone, au service de vos passions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Boum! Il y a rien après le 5 pouces. Ripple Shad, 5 pouces. Je prends mon temps. Il y a une bonne pression. On a choisi d'essayer avec des plus gros leurres. Parce que les premiers spécimens qu'on a pris n'étaient pas très gros. On a décidé d'essayer avec des plus gros leurres. On va voir si ça fonctionne. Ben, tu as eu une attaque avec le gros Nemesis en plus. Crime qui doit avoir 6-7 pouces de long. On doit approcher. Envoyez-le. C'est un beau. C'est un beau. Oh oui, 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 oui. 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 Good! Good! Nice job, malade! Oh wow! Oh que oui! On va le voir attaquer. Il a rentré dessus, là. Bullseye! Le vlog! Good body boy! Alors les gars, on va peut-être changer les habitudes à la baie de Quinty. Ça se jiggle les dorés là-bas. Wow! Malade! On va mesurer ça pour avoir une idée de quel poids il a. Ça fait que c'est vraiment un beau spécimen, là. Je suis super content. Ripple Shad, 5 pouces. Travaillé en suspension, on est dans 146 pieds de profondeur. Puis on le veut venir attaquer dans le Panoptix à 60 pieds. Il le voulait. Pour lui, là, c'était sa nourriture. Wow! Je savais que c'était quelque chose de plus lourd. Oh, qu'il a rentré dessus. Oh, qu'on l'a vu! Oh, qu'on l'a vu! Oh, qu'on l'a vu! C'est du sac aile. Là, j'ai dit... T'as-tu vu que j'ai fait comme move? Quand il rentrait à Soudan, là, j'ai commencé à rouler vers le haut. J'ai commencé à rouler vers le haut. Je m'en allais, je m'en allais, je m'en allais, je m'en allais. Je m'en allais de là. Puis là, ça a fait boum! On va mesurer ça, ce poisson-là? OK. Là, moi, je suis vraiment au bout. 30 pouces. 30 pouces? Bien, crème. Normalement, 30 pouces, c'est 10 livres. Ça fait que ça... Ça fait que ça, c'est 9,5-10. 30 pouces. Beau doré. On va la mettre dans le vivier pour qu'il reprenne ses esprits, puis on procédera à une remise à l'eau après. Le gros doré que j'ai pris d'une dizaine de livres, ça, c'est le montage que j'ai utilisé. J'ai une tête trois quarts d'once. Pourquoi ça? Bien, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on se déplace à 2-3 milles à l'heure. Quand on voit dans le panoptique, c'est des poissons qui sont entre 60 et 60 et 10 pieds. Ça semble être la bonne profondeur. Là, tout de suite, avec mon moteur électrique, Motorguide XE5, je pèse sur l'ancle. Mais le temps que le bateau s'immobilise, là, on bouge encore. Tu sais, le derrière du bateau se place pour qu'on soit né dans le vent. En ayant une tête plus lourde, je suis capable de descendre quand même verticalement puis d'aller plus rapidement à ces poissons. Ça fait que c'est pour ça que j'ai mis une tête trois quarts d'once. J'ai mis une hameçon remorque parce que je me dis que c'est quand même un leurre de 5 pouces de long. Ça fait que s'il morde court, je vais pouvoir l'avoir quand même. Mais tout à l'heure, le gros doré était vraiment piqué par le gros hameçon. Ça fait que je le jig verticalement puis mes mouvements ne sont pas trop vifs. Je le remonte relativement doucement parce que je veux qu'il nage avec la queue. Je vais avoir comme un petit mené qui cherche à remonter vers la surface. Oups, il y a de la misère, il redescend. Il cherche à remonter vers la surface. Puis c'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai eu deux attaques depuis que je prêchais avec lui, dont le beau doré de 30 pouces. On va continuer avec ça encore quelques temps. Sous-titrage Société Radio-Canada à une approche plus profonde, mortelle pour truites et onbles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Pour les connaisseurs, Prince Craft égage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Prince Craft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcations. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même oeil. Prince Craft. Dominez l'eau. Pour des nouvelles fraîches nous concernant, ou encore pour suivre nos tournages ou nos apparitions publiques, je vous invite à vous rendre régulièrement sur notre page Facebook. Toute l'équipe de l'heure juste vous dit bonne page. Comme c'est des dorés qu'on a pris quand même à de bonnes profondeurs, il y a une adaptation qui ne se fait pas très bien chez le doré. C'est comme ça aussi pour l'achigan. Quand on le capture assez creux, même si on le remonte relativement lentement vers la surface, il y a de la difficulté à s'adapter aux différences de pression. Si on parle d'une truite grise, on voit la grise qui ouvre la bouche et qui laisse sortir des bulles d'air. C'est un poisson qui s'adapte beaucoup plus facilement à ça. Ce n'est pas le cas du doré. Là, on a une aiguille à fiser. Puis on a fisé, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est le terme qu'on appelle, on va percer la vessie natatoire au bon endroit pour que l'air sorte. Puis ensuite, on replace le poisson, puis ça règle le problème. Là, on l'a fait avec deux dorés. Les deux dorés qui étaient sur le dos, comme celui qu'on voit ici. Regardez, les deux nages bien, ils sont corrects. Là, on va faire la même affaire avec celui-là. La fondance s'appelle du barot trauma. Oui, c'est ça. C'est ça, le terme. Oui. OK, on essaie ça. Donc, on l'amène comme ça. Là, on va le tenir. Il faut calculer environ un pouce et demi de distance avec l'anus, puis en se tassant ensuite d'un demi-pouce vers le côté, vers le côté droit par rapport à Ben. Là, je vais le maintenir pour qu'il ne bouge pas. Tendez un petit instant, comme ça. Un plus loin un peu, Ben. Non, plus haut. Oui, c'est ça, comme ça. On accote l'aiguille. Il pèse. On va attendre une vingtaine de secondes. Il existe d'autres types d'aiguilles où on descend le poisson dans l'eau. On voit les bulles sortir. On voit les bulles sortir, sortir, sortir. Quand ça arrête de sortir, ben là, on sait qu'on est correct, que le moment est venu. Ça fait que là, on l'a fait. On va remettre ce poisson-là dans le vivier. Comme c'est qu'on passe, il est revenu droit. Ça fait qu'on voit que ça fonctionne très bien. Ça fait que ce poisson-là va pouvoir être remis à l'eau en parfaite santé. Ça fait que quand on pêche en profondeur, l'idéal, c'est de faire ça. On les fise, puis on peut les remettre à l'eau sans problème. Ou ceux-là, on avait prévu de les garder pour souper, mais maintenant, on a le choix. Ça fonctionne très bien, hein? Il met quoi? Il était sur le dos, ce poisson-là, depuis plusieurs minutes. Et voilà, il est droit, puis il est en pleine forme. Beau travail, monsieur le chirurgien! Il a l'air vigoureux! Il a l'air vigoureux! On va remettre cette belle pièce-là à l'eau. Un beau doré d'une dizaine de livres, 30 pouces. Oh, il est prêt! Il est prêt! Il est prêt! Et voilà, il est reparti! Là, on a fait quelque chose de bien particulier. Sheldon Hatch, qui est un très bon ami à Ben, c'est un des meilleurs pêcheurs de dorés au Canada. Puis il a fait ça régulièrement, fiser les dorés. Puis ce qu'il m'expliquait, c'est que quand tu viens de faire ça, le doré, son comportement, c'est d'aller se positionner sur le fond. Puis ça l'aide beaucoup si on le remet à l'eau, par exemple, comme ici, dans 15 pieds de profondeur, plutôt que dans 150 pieds au large. Donc, volontairement, on s'est déplacé ici pour faire la remise à l'eau la meilleure possible. Ce poisson-là, en ce moment, il est allé se parquer dans le fond, 15 pieds de profondeur. Puis il va être là le printemps prochain pour faire d'autres petits dorés qui deviendront un peu plus gros, éventuellement, format baie de Quinty. Cette journée de pêche-là va changer pour toujours notre façon de voir la pêche à la baie de Quinty du lac Ontario. On est arrivés là la veille, on s'est logés au Picton Harbor Inn, d'ailleurs un endroit que j'ai bien apprécié. Puis le lendemain, on est allés sur l'eau tester cette idée complètement folle de pêcher à l'envers de tout le monde, puis de giguer les gros dorés de la baie de Quinty. Une journée, ça passe vite. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de tests, puis de peaufiner nos affaires. Mais malgré tout, on a réussi à faire plusieurs belles captures, dont un superbe spécimen de plus de 10 livres. Donc, le verdict tombe. Oui, ça marche de pêcher à la dandinette les gros dorés qui vivent en suspension dans la baie de Quinty. Vraiment, je pense que c'est une technique qui est à développer puis à peaufiner. C'est très, très prometteur. Bon, quelques nouvelles. Au cours des dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés qui souhaitaient se procurer des casquettes ou des chandails aux couleurs de leur juste. Bien, bonne nouvelle. Dans quelques jours, vous allez voir apparaître sur notre site internet notre boutique en ligne. Il va y avoir là toute une collection de vêtements de leur juste que vous allez pouvoir vous procurer facilement. Aussi à suivre sur la page Facebook de leur juste, l'arrivée d'un nouveau concours. On va faire trois gagnants du public qui vont avoir la chance de pêcher avec trois anciens ou actuels joueurs de hockey de la ligne nationale, en plus de trois animateurs de leur juste, dans le cadre d'une émission spéciale d'une heure qui va être diffusée l'hiver prochain. Donc, pour plus de détails, suivez la page Facebook de leur juste. L'émission que vous venez d'écouter était la dernière de la troisième saison de leur juste. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez manqué les émissions des semaines précédentes ou même des années précédentes, vous pouvez les visionner en ligne sur le site internet de leur juste. Toute l'équipe de leur juste tient à vous remercier pour votre incroyable support. Autant dans les sorties publiques que via internet, vous nous avez signifié à quel point vous aimez leur juste. D'ailleurs, chaque semaine, vous êtes très nombreux à nous suivre. En fait, nos codes d'écoute sont nettement au-delà de nos espérances. Alors, toute l'équipe de leur juste vous dit un gros, gros merci, vous souhaite une très, très belle saison de pêche 2018 et soyez des nôtres l'an prochain pour une quatrième saison de leur juste. L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. Laissez-moi pêcher! Je veux jiguer! Quand je disais tout à l'heure, laissez-moi travailler! Oh oui, c'est quoi? ... C'est parti ! C'est parti !